Au début des années 90, la Hongrie est passée brusquement d'un régime socialiste à un régime néolibéral, cherchant à se brancher à la mondialisation. La priorité, c'est d'attirer les multinationales et les investissements étrangers par l'ouverture économique, par la compétitivité, par la limitation des salaires. Ce qui va alors se mettre en place, c'est une polarisation entre les multinationales étrangères qui viennent s'inventer en Hongrie et la majorité des entreprises hongroises qui restent dépendantes de l'économie nationale et qui peinent à capter les flux internationaux de marchandises et de capitaux. Cette situation fait naître un conflit au sein du capitalisme hongrois. Pendant ce même temps, les travailleurs sont en train de comprendre que les résultats de la transition capitaliste et démocratique des années 90-2000 ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils avaient espéré, ce qui nourrit un ressentiment contre la classe politique. On a donc deux groupes sociaux pas contents, des capitalistes hongrois et des travailleurs hongrois. des classes populaires et d'une bourgeoisie patriote. Orban et son parti, le Fides, vont s'appuyer sur eux pour prendre le pouvoir. D'abord entre 1998 et 2002, puis surtout depuis 2010, date à partir de laquelle son mandat est sans cesse reconduit. Ces premières mesures laissent croire à une rupture avec la période néolibérale. Taxes exceptionnelles sur les banques, renationalisation du système de retraite, rupture avec le FMI en 2010. Mais rapidement, sa politique prend un visage néolibéral, comme une sorte de retour sur investissement pour les capitalistes qui l'ont porté au pouvoir. Ils seront les premiers servis par leur poulain parvenu à la tête de l'État, contrats publics, réduction d'impôts, subventions, en particulier européennes. Et Orban va aussi petit à petit installer un système clientéliste, de connivence, en distribuant aux proches du Fides les principaux postes à responsabilité dans l'économie, la justice, l'armée et la police. Ces tâches blanches au milieu des rues sombres, c'est le résultat du tout nouvel éclairage, commandé par 34 villes, le plus souvent dirigées par le parti d'Orban, à l'entreprise de son gendre, avec 43 millions d'euros d'argent européen, aux grandes dames des habitants qui se retrouvent dans le noir. Conservateur sur la question de la famille, Orban s'est aussi arrogé le contrôle des médias publics, notamment la télévision. Surtout, il s'est taillé une loi électorale pour accroître ses chances de réélection. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Orban, le soi-disant anti-mondialisation, n'a pas du tout botté les fesses des multinationaux étrangères. En particulier les fabricants de voitures allemands venus chercher de la main d'oeuvre au bon marché. Il s'est contenté de bâtir un nouveau compromis entre elles et ses propres capitalistes hongrois, sur le dos des travailleurs hongrois. La Hongrie se voit déjà comme la Nouvelle-Irlande pour attirer les multinationales du monde entier. Avec un taux d'impôt sur les sociétés ramené à 9%, c'est désormais le plus faible de l'Europe. Une très bonne nouvelle pour cet entrepreneur belge. Il s'est installé à Budapest il y a deux ans pour fabriquer des pièces de rechange de motos et de voitures en fibre de verre. Concrètement, la politique d'Orban, c'est un impôt sur les sociétés à 9%, un taux d'imposition sur les revenus uniques, une flat tax, à 15%, une TVA à 27% et une flexibilisation considérable de la relation salariale. Le gouvernement est quand même très gentil pour les entreprises, les impôts ne sont pas très hauts. Il était venu ici pour le faible coût de la main d'oeuvre. Le cadeau fiscal du gouvernement le conforte encore davantage. Ce qui est vrai pour les PME, l'est encore davantage pour les grands groupes. Et ce coup de pouce fiscal devrait attirer de nouveaux investisseurs et enclencher un cercle vertueux, selon le patron des patrons hongrois. Puisque le modèle de Zemmour, c'est la Hongrie, et qu'il est soutenu comme Orban par une classe de capitalistes nationaux, on peut se demander ce que donnerait l'application concrète de son slogan « bourgeoisie patriote plus classe populaire ». Parce qu'en Hongrie, voilà ce que ça a donné. C'est l'heure du premier roulement dans cette usine de pneus. Les ouvriers en tenue de travail sortent un par un. Parmi eux, Gabor Svabo, 31 ans. Moi je travaille ici depuis 12 ans. Je gagne 800 euros net par mois. On fait les 3-8, on travaille même certains week-ends. Et c'est notre vie de famille qui en pâtit. Situation qui empire d'année en année pour tous les travailleurs hongrois, selon Tamas Sekeli, vice-président de la Confédération des syndicats hongrois. Depuis que Viktor Orban est au pouvoir, les conditions de travail des salariés hongrois sont vraiment très difficiles. Les droits des syndicats sont réduits, le droit de grève est bafoué. La cerise sur le gâteau, c'est la loi qu'on appelle la loi esclavage. Avant, les heures supplémentaires étaient limitées à 150 heures. Maintenant, les employeurs peuvent aller jusqu'à 400 heures par an. Quelques jours après l'adoption d'une loi polémique sur le droit du travail, la colère contre le gouvernement Orban s'intensifie à Budapest. Le texte qui a mis le feu aux poudres autorise les employeurs du pays à imposer jusqu'à 400 heures supplémentaires à leurs salariés. Et attendez, ces heures supplémentaires, les entreprises peuvent les payer avec un délai de 3 ans. Et attendez, ces heures supplémentaires,